Générique ... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Des flocons blancs tombent du ciel dans notre premier tableau, peint en verse au début du XVIe siècle. Ce n'est pas une intempérie, mais un épisode de l'Ancien Testament, raconté dans le livre de l'Exode, la récolte de la manne. Lorsque le peuple hébreu meurt de faim dans le désert après la sortie d'Égypte, il se tourne contre Moïse et son frère Aaron. Dieu promet alors à Moïse de nourrir son peuple avec de la viande et du pain. C'est ainsi que les gens découvrent des cailles tombées du ciel le soir et quelque chose comme du givre sur le sol à leur réveil. C'est le pain ou la manne, représentée ici comme des petits cailloux blancs au sol ou des flocons qui tombent du ciel. Moïse, à gauche, regarde son peuple ramasser la nourriture. Quelques tentes sont placées au second plan. Ceux qui ont déjà ramassé la quantité suffisante de manne, selon le nombre de personnes dans chaque tente, comme dit le texte, se reposent déjà à l'intérieur. Au premier plan, une femme en tenue du XVIe siècle s'agenouille et lève son plateau avec de la manne en regardant le ciel. Plus loin, un prêtre agenouillé continue sa récolte, une aile de caille en guise de pelle à la main. Cette attitude illustre peut-être la manière de recevoir le don de Dieu. « Être reconnaissant en regardant le ciel plutôt que s'affairer en regardant la terre ». La tenue moderne de la femme signifie que cette leçon est d'actualité à toutes les époques. Un paysage majestueux et lointain qui réunit plaines, forêts et montagnes, donne au message du tableau une dimension universelle. La grâce divine concerne le monde entier. Francesco Ubertini, appelé Le Bacchiacca, peintre italien du XVIe siècle, multiplie des personnages dans un paysage au ton onirique. Au premier plan, nous reconnaissons Moïse. Il est debout, de profil, enveloppé dans un ample manteau rose. Il lève son bâton. Des personnages sont assis à sa gauche et tiennent leur récipient sur les genoux. Ils ont fini la récolte selon leurs besoins. D'autres personnages sur la droite continuent à remplir des vases gigantesques. Moïse les pointre-t-il avec son bâton pour une mise en garde contre une réserve de nourriture qui se gâterait la nuit ? Plusieurs animaux exotiques sont là. Un lynx, un porc qui pique et se nourrissent aussi. Il y a même une girafe qui serait d'ailleurs la première de son espèce en Europe, reçue en cadeau par Laurent le Magnifique, membre de la riche famille de banquiers ou de mécènes d'art à Florence-les-Médicis. Là où vit notre peintre ? Hommes ou créatures exotiques, le don de Dieu concerne tous, semble dire le peintre. Notre troisième tableau est de Rubens, immense peintre du baroque flamand. C'est une peinture préparatoire pour une tapisserie, l'on appelle cela en carton. Elle fait partie d'un cycle de tapisserie sur le thème de l'Eucharistie, commandée à Rubens vers 1625 par Isabelle d'Autriche, fille du roi d'Espagne Philippe II. Colonne torsionnée fictive, rideau imaginaire levé, la composition est théâtrale. À droite, Moïse lève la main vers le ciel où quelques flocons blancs sont visibles. À gauche, une femme retient un panier rempli sur sa tête. Un mouvement de torsion laisse apparaître son dos et son bras, sa robe jaune dorée légèrement tombante. Elle a l'allure d'une statue antique. Quelques autres personnages sont là, un homme récroquillé, une autre femme à la corbeille, mais leur nombre réduit, leur pose et leurs gestes rendent la composition particulièrement puissante. Ajoutons à cela la mise en scène théâtrale, mouvement des drapés, touche large, corps humains qui ont beaucoup de présence. Tout ceci définit le style baroque de Rubens qui lui a valu une rénommée internationale. La manne et l'ogéissant du rocher, symbole de nourriture spirituelle, préfigure l'Eucharistie dans le Nouveau Testament. La manne, raison pour laquelle Rubens inclut le miracle de la manne dans son cycle consacré au triomphe de l'Eucharistie. Nos trois peintres nous parlent de l'actualité de la grâce divine pour tous, à toutes les époques, anciennes ou modernes, renforcées par le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Une volonté de donner une dimension universelle à un épisode anecdotique à première vue, Voilà ce qui unit nos trois peintures si différentes. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site kto.tv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501